Alors, on va appeler le projet. Félicitations. Smart Bank est un programme d'accompagnement des porteurs de projets et qui inclut une forte dimension régionale. Donc pour cette cinquième édition, on a un peu fait ce qu'on a toujours voulu faire et on est relationnellement fiers de ce point de vue là. C'est que pour la première fois, on a touché les 12 régions du Maroc. Donc on allait de Tangier à Dakhla et d'Ujda jusqu'à Glimim. Et à travers de ça, on a pu sensibiliser les 20 000 jeunes à l'entrepreneuriat. On a pu identifier à peu près 500 projets qui ont concouru à une compétition régionale. Et les trois meilleurs de chaque région étaient retenus. Donc ça fait 36 au total pour participer à la compétition nationale. Et de l'avis de tous, parce qu'on a eu des membres du jury qui ont fait les cinq éditions, celle-ci était la plus mature. Parce que justement, elle a montré qu'il y avait une évolution positive dans l'écosystème entrepreneur marocain. avec surtout une maturité grandissante des porteurs de projets, une maturité grandissante des entrepreneurs. Donc ce point de vue là, ça a été extrêmement positif. Les vainqueurs ont été choisis à l'unanimité. Ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Et nous espérons que de ces trois vainqueurs additionnés au set de finalistes, nous allons les incuber. Nous espérons que parmi ces dix personnes, nous allons pouvoir sortir des start-up dans les cinq prochaines années. Je suis néa, c'est un état électronique. Ce qui est en cause, c'est un état électronique. C'est un état électronique qui est en train d'être, c'est un état électronique. C'est l'élection de lailee du Canada. On a eu, je me dis. Merci beaucoup. C'est très bien qu'on a vu des réunions sur les réunions de l'OMC et les réunions de l'économie de l'OMC. Notre faculté est partenaire de Banque of Africa depuis plusieurs années. Ce partenariat a donné lieu à la création d'un incubateur qui est le deuxième à Casablanca. C'est Blue Space où nous abritons des porteurs de projets. Nous sommes à la deuxième promotion, pratiquement une moyenne d'une quinzaine de projets que nous incubons, que nous accompagnons. Et généralement, ces projets sont autour de tout ce qui est nouvelles technologies, des nouveaux métiers, mais également tout ce qui est digital et également certains projets dans les secteurs classiques. Alors pour nous, ce partenariat a un double objectif. Tout d'abord, c'est bien sûr de sensibiliser, d'amener les jeunes, nos étudiants, à s'intéresser à l'entreprenariat. Et la deuxième chose, c'est bien sûr de contribuer à créer une alternative à nos étudiants, notamment pour créer leurs propres projets, pour créer des richesses, pour créer de l'emploi et également pour contribuer à la dynamique économique que connaît notre pays. ... 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